Pas surpris, avec une mentalité pareille c'est des Arstuck avec énormément de game normalement. Bref, genre de game qu'il faut oublier très très fast, elles n'ont jamais existé parce que si elles existent tu ne crois plus en l'humanité quoi, littéralement. Parce que là tu te dis qu'il y a des humains derrière la Kyana, je pense qu'elle est dans une boucle infinie. Non je banne pas Eve, je banne Lulu mais si Lulu est banne je banne Evelyne parce que j'ai pas envie de jouer Evelyne contre Lilia. Je joue contre Evelyne ça me dérange pas tant que ça tu vois, mais dans une game quand je gagne contre Evelyne je prends pas beaucoup de plaisir par rapport à d'autres jungles. Enfin bref, quel game. Ouais c'est dur à jouer Lilia, faut de l'entraînement. Je peux pas être fort sur Lilia en moins de je dirais je sais pas 30 games. En tout cas moi ça m'a pris du temps. Vivement qu'on sorte le troisième compte de la poubelle du ladder. Dès que le troisième compte est sorti on est vraiment bien. Dès qu'on a sorti celui-là, c'est la fin d'un problème là. Ouah elle court trop vite. J'ai envie de l'aider le CJD en vrai. Comment se botte là ? Ok. Cross map, ça m'a mort en vrai. Il m'a wardé. Je vais attendre de faire maintenant parce que sinon il y a le timing ward. Et là euh... Je passe à côté du timing ward là. J'ai fait de la merde. J'ai fait de la grosse merde. J'aurais pas dû courir sur la tourelle bien sûr. Mais le problème en dehors de ça, c'est qu'en vrai je pouvais chill dans ce buisson un petit moment. Et attendre qu'il prenne sa wave, qu'il passe level 3. Et vu qu'elle wardait là et qu'elle wardait pas là, on était bien tu vois. En gros je restais juste dans le buisson. Le temps qu'il vit la wave elle soit là. Elle aurait wardé, elle serait revenue, elle serait morte. Il aurait pris son level 3 et que bah là euh... Après elle joue orb de l'oubli hein. C'était dur à deviner en vrai. Le fait qu'elle joue orb de l'oubli m'a bien baisé. C'est une rune qui est quasiment plus jouée. Après ouais. Le tilt m'a fait courir. Clairement c'est le tilt qui m'a fait courir sur la lane. Ça y'a pas de doute. Ah bref. Voilà pour l'explication. C'est un fou furu lui par contre hein. L'orbe de l'oubli m'a fait... J'ai compris que j'avais pas les dégâts et j'ai pété un level. Personne joue cette rune, c'est une rune super early game. Aucun sens dans cette meta. Je vais rester dans la forêt. Ah oui d'accord, elle est chaude elle. Ok. J'arrive, j'arrive. Après niveau mana c'est pas la... Faut fermer les yeux pour y voir plus clair. Bon classique, je sais pas pourquoi elle s'est... Je sais pas ce qu'elle a fait. Elles sont bleus de up hein. Je me mets là. Élise est bot là ou je rêve ? Elle a rush bot, d'accord. Ok. Il gang bot. Je m'occupe de la wave. Après la wave est fine là. Enfin il push pas la lane en fait. Il va attendre de voir Singed bot. Tant que je fasse ce camp, Singed va se montrer bot. Quand Singed va se montrer bot, normalement elle devrait push. A moins qu'elle veut toujours freeze mais... Elle va vouloir aller chercher des plays peut-être. Parce que là elle voit Singed bot non ? Mais le truc c'est que pas push dans ce genre de cas c'est pas très intelligent hein. Sauf qu'au final je suis là. Donc Singed a pu être bot. Et moi j'ai pu... Je vais essayer du setup une wave. Bon j'ai rien setup. Ok pas mal. Clairement pas mal. Niveau XP c'est pas mal là ce que j'ai fait. Faut que je back. Elle est banque là Elise hein. Bon il arrête de se foutre de la gueule du monde là maintenant ou c'est bon là ? Il perd son flash sur un smite bleu. Pas qu'il aille trop sur les autres lanes quand même lui hein. Attends mais là il se foutre de la gueule du monde là. Je vais te compenser le premier realm par un drake. Même si le drake c'est moins bien que les realms. Enfin le premier drake est moins bien que le premier realm. Je sais pas comment... Ils ont été autant euh... Aware sur le... C'est surprenant. J'ai l'impression de me faire pas mal stream hack mais bon. C'est fine. Oh merde. Oh dur. Putain chaud d'ambition Yaelis quoi. Ah très dur mentalement là. Ok ça c'est pas mal. C'est un peu deep pour la Kyana. Ils peuvent pas aller dive hein dans tous les cas. Ils peuvent prendre pas mal de plate. Je retourne vers la bot lane malgré tout. J'ai les bot là. Ils vont voir jeune amis ils vont go. Ils s'attendent pas à ce que je sois là. Euh c'est chaud non ? Bon le turn se sentait dans sa façon de jouer hein. Je sais pas si vous l'avez ressenti mais c'est pour ça que j'étais en mode c'est chaud et tout. Yaelis dès que j'ai mon coup elle euh... Enfin sa jungle est déjà loose en fait. Il me manque un item pour que sa jungle soit fini toi. Sachant que je l'ai. Hop. Je vais le faire maintenant. Je vais le faire maintenant. Je vais faire mes 3 camps euh... Le bac est bon maintenant sur sa mine. Je bac avec mes mates comme ça. Je fais des camps. Je prends ma ping. Je fais mes 3 camps pour garder mon lead. Et puis c'est pas mal. Vas-y on va speed ces camps là. Je vais me faire le plus vite possible. Ok faut que je défende la tourelle top je pense. C'est pas vraiment le plan à la base mais bon. Non mais fin frérot. Non mais tu l'as réveillé quoi. Ooooah. Allez je vais pas écrire pour pas être un fils de pute mais... On est quand même en D1 et tu l'as réveillé quoi. Ça me fait un peu chier cette histoire. Est-ce que je continue à faire cet item ? J'aurais dû flasher après mais encore une fois euh... Ça m'a tilt. On peut arriver avec quoi dès que tu l'attaques ? Bon après c'est bien que tu poses la question parce que tu vois... Je suis même pas sûr qu'elle soit au courant ça se trouve. Bon. Bon la Kiyana elle est impériale. Le gank mid... Les gank mid ont mis bien. Elle aurait gagné dans tous les cas ça a une chance. Ok on va prendre le level 11. Et on va voir après. Des petits trucs à faire. Y'a un fight mid. Ouais je pense qu'il y a moyen. Je garde la speed. Après je n'ai pas mort. Je ne pouvais pas optimiser plus parce que j'ai réussi à faire les deux en même temps. La mère a pris une tourelle top. C'est pas incroyable. On va back. Je ne sais pas si ce stuff est encore d'actualité là. Par rapport à l'Iandry étreinte. Je doute un peu. Ok. Stack. Dark Harvest. Ce noir. On a feinté sur le fait qu'on ne savait pas qu'on les voyait. Et ils se sont fait bait. Ok. Y'a personne. J'ai pas le temps de faire mes golems. Sinon je vais être en retard pour la position sur le dragon. Si il meurt top c'est pas grave. Ce qui est important c'est que j'ai mon item et que je sois en pose sur le drake. Deux levels d'avance c'est bien jungle. Hop vous voyez là j'ai besoin. Mais si je suis au golem là je ne peux pas être présent là dessus. Ouais je peux peut-être faire ça. Ah bah là c'est une surprise là. Pas mal c'est la première fois que le... Oh what the fuck. Première fois que je fais un kill grâce au dragon. De souvenir ça a été jamais arrivé. C'est la première fois là que le dragon X-Tech me donne un kill. Ça m'est déjà arrivé dans l'autre sens. Perdre un fight parce que j'ai pas anticipé le fait qu'on pouvait arriver par derrière sur ce timing. C'est un dragon on a du mal un peu à l'optimiser. Parce qu'au final c'est positif ça peut être très négatif aussi quoi. Mais là ouais là clairement c'est positif là. On peut enlever les TP. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est pas quelqu'un on est d'accord. Ah si ! C'est totalement quelqu'un ! C'était Jean en train de random ! Indevinable ! Sérieux ! Bon y'a Jean qui veut faire le petit malin. Ok ! Riven est top ! On va prendre ce camp là en speed. Et on va avancer sur le deuxième inhib et on va essayer de terminer la game je pense. Enfin il l'a tué hein ! Il a tué le Trindamer à la Kiana tellement vite ! Elle avait pas d'air boss forcément ! Ça fait des dégages j'ai l'impression ! J'crois que le timing zonial elle pouvait pas faire grand chose là. X9 animal taille. Euh... animal... qui a été animal là dedans là ? Jean sur la fin... Mais bon c'est sur la fin donc ils avaient déjà lose. Y'a la hélice qui était... qui était pas folle. J'ai pas senti un animal. Trindamer par contre bon... Peut-être le pire là. Ouah en vrai ils sont tous fait rouler dessus quoi. À part Jean quoi. En vrai ils avaient vraiment 3 personnes nulles à chier. Et Kiana elle en a profité de ouf quoi. Petite game qui s'est correctement passé mais bon c'était quand même un peu un stomp. En vrai sur Lilia j'ai 4 victoires et une défaite. C'est clairement pas mal.